Un poste vacant depuis juillet 2020. L'université de l'université de Cancan connaît un nouveau recteur. A la surprise générale, c'est Dr Moustapha Sangaré, maître conférencier qui a bénéficié de la confiance du chef de l'État. Assez de 61 ans, celui qui conduira les destinées de cette institution d'enseignement supérieur se dit surpris de sa nomination. Je n'avais pas l'idée de faire les courses pour être recteur. Je n'en ai pas pensé à ça. Parce que pour moi, je ne peux pas l'avoir, puisque j'ai des grands frères ici qui sont professeurs, en âge, tout et tout. Moi, j'ai reçu ma pensée, je ne pouvais pas l'avoir. Ce n'était pas mon nom que dix fois. Mais ce que j'ai vu, c'est ce qu'on fait. Voilà, comme ça comme ça. Avant de faire savoir que c'est le temps qui est venu pour qu'on tire dans les profondeurs les cadres qui sont cachés, le nouveau recteur a tenu à remercier le président Alpha Condé. Il appelle aussi à la collaboration de tous les responsables de l'université pour réussir sa mission. Au tout moment, je ne peux être content. Parce qu'au moins, le temps est venu pour qu'on tire dans les profondeurs les cadres qui sont cachés. Donc, je ne fais que remercier le pont dur, remercier le président de la République. Une entité, c'est plusieurs personnes qui font que l'université peut marcher. Ce n'est pas seulement le recteur. La nomination d'un nouveau recteur est aussi une bonne nouvelle pour les étudiants sortant de la 11e promotion du système LMD qui attendent toujours la remise de leur diplôme. Et nous pensons que cette nomination va être un ouvre de soulagement non seulement pour nous, mais aussi pour nos petits frères qui sont en 3e année. Alors, nous attendons du nouveau recteur une organisation dans un bref délai de la remise de nos diplômes. C'est ce que nous attendons du nouveau recteur avec son équipe. Docteur Moussava Sangari prendra fonction dans les prochains jours. Sous-titrage Société Radio-Canada